Si vous voulez, oui. Bonsoir. Bonsoir. Madame Troutman, vous en passez quoi de ces résultats, pour l'instant ? Pour l'instant, le dépouillement n'est pas complètement terminé, mais je constate que le résultat de ma liste est un résultat qui marque clairement la confiance que l'ont exprimé les Strasbourgeois. Et après, j'ai une entrée en campagne qui a été plus tardive que l'ensemble des compétiteurs. Mais aujourd'hui et ce soir, je suis vraiment perplexe et inquiète, parce que je pense que ce qui nous concerne tous, c'est d'abord les conditions dans lesquelles les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois, comme les Français, vont vivre dans ces prochains jours. Je ne sais pas s'il y aura un deuxième tour. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'expressions demandant le report. Je ne sais pas dans quelles conditions, et je pense qu'il est absolument indispensable que nous ayons des informations claires, rapides, et que l'on sache exactement dans quelle situation nous allons nous trouver. C'est un exercice démocratique. Nous avons vu que le taux d'abstention montrait l'inquiétude des électeurs. Certains bureaux ont vraiment marqué une très très faible participation, et je le comprends. Je comprends cette inquiétude qui a été marquée par ce confinement que certains électeurs ont déjà anticipé. Je voudrais dire aussi que je suis très reconnaissante. J'ai vu ce matin, en tournant dans les bureaux de vote, que les citoyens et citoyennes qui avaient accepté de les tenir ont fait vraiment un geste civique que nous devons apprécier. Et puis évidemment, je pense aussi qu'il est indispensable également que les professionnels de santé se sentent soutenus et aussi disposent des moyens de pouvoir faire face à cette épidémie. Et si, second tour, il y a, vous pensez vous rapprocher des écologistes peut-être ? Écoutez, après la fin des résultats, il y aura forcément des échanges, des discussions. Merci Madame Trottenal. Merci. Merci. C'est bon ?